La lecture de presse du jour sur Aviance 92 Ce matin plus précisément en titre donné ici par Midi Madagascar Mais le membre de l'HCC qui siégera au sein de la CES va être connu Et sans compter donc le président Jean-Michel Radonarvoun et le doyen Imbo Trémont Qui sont écartés d'office, les cinq hauts conseillers sont éligibles Il s'agit entre autres de Et reste à savoir, nous dit ici Midi Madagascar, s'ils vont tous se porter candidats En tout cas, l'élection aura lieu ce jour et ce en Bouddha A moins qu'il n'y ait qu'un seul candidat ou une seule candidate Apprend-on à travers cet article de Midi Madagascar En tout état de cause, l'HCC ne peut que se conformer à la loi Pourtant modification de la CES a elle-même validée En soulignant que le mandat de membre de la cour électorale spéciale Est incompatible avec celui du membre d'une institution de l'État Ainsi qu'à tout mandat public et électif L'heureux élu ou l'heureuse élus devra donc renoncer à ses fonctions au sein de l'HCC Sans qu'il soit besoin de le ou la remplacer Car avec le quorum est encore atteint avec 6 membres Presque le tiers de l'effectif de la nouvelle CES Même si pour l'HCC il s'agit de recomposition et d'élargissement Alors que les membres et leurs nombres ne sont plus du tout les mêmes Courrier de Madagascar Réalisation du plan à 7 points du JQM Mais qu'espère-t-il encore ? Point d'interrogation Ici c'est donc les deux titres fournis par un courrier de Madagascar L'éditorial incohérent nous titre-t-on Mais ici on nous donne alors en première phrase Les réactions de contestation contre la révision de la liste des candidats par la CES Se font tiquer plus d'un Nombreux d'entre eux se opposant à la nouvelle loi 2013-08 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2012-014 du 30 juillet 2012 Et pourtant création d'une chambre spéciale dénommée cour électorale spéciale Au sein de la haute cour constitutionnelle Sont concernés par la nomination des membres qui vont la constituer L'on se demande ainsi la raison qui les a poussés alors à suivre le processus Qu'ils n'acceptent pas c'est-à-dire à proposer leurs représentants dans cette cour Qu'ils désavouent pourtant de plus, argumente ici l'éditorialiste de courrier de Madagascar L'objectif de cette restructuration est la mise en place d'une nouvelle liste de candidats A la présidentielle étant donné que la précédente décision sur ce sujet Pris par l'ancienne cour est jugée non conforme à la loi en vigueur Et bien de ce fait, continue encore ici l'éditorialiste de courrier de Madagascar L'argument de ceux qui s'opposent à la révision de la liste des candidats Relève du non-sens car cela légitime la décision de l'ancienne CES Une juridiction qui ont été eux-mêmes pointées du doigt Et autre cela, et puis le processus de mise en place de cette CES Nouvelle version n'aurait pu être effectif Sans leur adhésion, notamment dans la proposition du projet de loi Par le gouvernement dont ils font partie Ainsi que par son adoption via le Parlement Où ils ont également des membres Alors pourquoi se porter contre cet assainissement de la liste des candidats Alors qu'ils savaient pertinemment que c'est l'objectif premier de cette CES Nouvelle version A bout d'argument, nous dit alors ici l'éditorialiste de courrier de Madagascar Car en face à l'avancée du processus Vu donc que la constitution des membres est presque terminée Ses opposants semblent être à bout d'argument En effet, ils n'ont trouvé que la menace de leur remplacement Pour faire pression auprès de leurs représentants Afin que ces derniers n'adoptent pas la révision de la liste des candidats Et ici, l'éditorialiste de courrier de Madagascar De nous parler de la loi 2013-08 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2012-04 Portant création de la CES Ne fait nullement mention de cette hypothèse Et dans sa conclusion, l'éditorialiste nous dit Qu'ils n'auront que deux possibilités Soit de laisser leurs représentants continuer la route Comme membres à part entière de la CES Soit les retirer Laissant le champ libre à la révision de la liste des candidats Le journal La Vérité Préavis de grève des agents pénitentiaires Menace de blocus des prisons Exigence du GIC M La CES réduite à une chambre Croupion Point d'interrogation De titre ici Donné par le journal La Vérité Mais parmi ces articles ici On parle alors en page 2 En titre apaisement et réconciliation Le FFM tente de rattraper le coup C'est le titre alors donné ici Cela fait un moment Nous dit ici le journal La Vérité Qu'on n'entend plus parler du fil d'un qui est une fois piavane à Malagas Et sa dernière démarche remonte au temps Où il tentait d'arracher un accord Entre les signataires de la feuille de route Et les candidats à l'élection présidentielle Sur le retrait De toutes les candidatures irrégulières Au point de vue juridique Et c'était au début du mois de juin Mais cette tentative initiée par le FFM Et appuyée par d'autres institutions transitoires Et les forces de l'ordre A essuyer un échec Que d'aucuns estimaient prévisibles Nous dit ici le journal La Vérité Et depuis c'est le silence total En dehors donc de quelques soubresauts Dus à des indemnités non payées Ce qui n'était pas le cas par contre Nous dit ici le journal La Vérité Pour le FFM L'autre tête de lance de la réconciliation La Confédération des églises chrétiennes de Madagascar Ces derniers mois en effet ne cesse De s'atteler à la réunion des quatre chefs de mouvance Lesquels croient-elles Détiendraient la clé de la réconciliation nationale Et cela a eu pour effet De rabattre alors au second plan Le FFM sur ce processus Et depuis l'intrusion du FFM Même sur ces plate-bandes Il semble bien que cette institution Soit devenue désuète Ceci dit, nous dit encore le journal Et bien ces membres comptent bien se battre Pour justifier la place qui leur est donnée Alors le FFM attend donc Qu'on ait fini de recomposer la CES Et qu'elle que soit prononcée Sur la liste des candidats à l'élection présidentielle Avant d'entamer des actions Sur le processus de réconciliation nationale L'express de Madagascar Quant à la cour électorale spéciale La magistrature mise sur la jeunesse C'est le titre mis à la une ici par l'express de Madagascar Car en attendant les magistrats des Fartagnes La tendance à l'élection des représentants De la magistrature à la CES est claire Les magistrats ont misé sur la jeunesse Au cours du vote effectué hier donc Et la plupart de ceux qui sont en tête du résultat Sont des jeunes frais et moulus De troisième et quatrième grade Une révolution nous dit ici D'ailleurs l'express de Madagascar Bon ce qui concerne la décentralisation Et bien neuf chefs de région sur la sellette Voilà un des titres en page 6 De l'express de Madagascar Et bien le compte à rebours est enclenché Neuf chefs de région seront démis de leur fonction Voilà ce qu'a indiqué une source informée Nous dit d'emblée ici l'express de Madagascar Et selon le communiqué du conseil des ministres du 31 juillet Il a pris note donc et a ainsi constaté Le bien fondé des doléances et autres incriminations Faites par des citoyens responsables étatiques Sur les pratiques illégales, arbitraires et abusives Perpétrées par certains chefs de région Il a ainsi été décidé Que les projets de décret Portant abrogation des nominations de chefs de région Pointés du doigt Seront inscrits à l'ordre du jour du prochain rendez-vous Du conseil des ministres Et ici au journal L'express de Madagascar De nous faire part alors De ceux qui devront être limogés Et entre autres donc on parle ici On cite plus exactement Michel Seine, chef de région en Aladrouf Paul Hazanakoul de Vaknacar Jafar Ratimbalson de Ménabé Sulmanour Andria Malalavound de Littas Ainsi que Jean-Christophe Noël Rassoulienne, chef de région en Dubouin Les exactions faites par ces personnes Du fait de leur statut Est la principale raison Qui devra conduire à leur limogage Voilà ce qu'a affirmé donc La source ici De l'express de Madagascar Quant à celui du Ménabé Il est probable que sa qualité de candidat A la présidentielle Est amenée sa mise à l'écart Lui qui a déjà déposé une lettre de démission Auprès de la cour électorale spéciale Mais ici on nous dit également Que eux jeunes D'où soit Mamnirine La chef de région en Mourmanie Et Jean-Louis Gratimbalzav de Betzbouc Font également partie de ceux Qui seront évincés Je cite Ces deux personnalités sont limogées Pour des raisons de santé Fin de citation Voilà encore donc Les informations données Par la source ici De l'express de Madagascar En effet Le premier a des problèmes de vue Et le second souffre de paralysie partielle Causée par une attaque cardiaque Et les indiscrétions ont laissé entendre Que Guillaume Venance Rangéatefiar Son chef de la région à nous C'est vous soit Adanirine Latafite Chaque chef de la région Bungulav Feraient aussi partie De ceux qui seront démis De leur fonction Mais ce qu'on nous dit ici Donc en conclusion A travers cet article Conclusion donnée Par cet article De l'express de Madagascar Un conseil des ministres Se tiendra vendredi Une réunion De grâce au changement Donc sceller le sort Des neuf chefs de région Dans le viseur De l'exécutif Le journal Les Nouvelles Limogage des chefs de région Justement L'apaisement Mise à l'épreuve Voilà le titre ici Donné par le journal Les Nouvelles Car le conseil Des ministres Censé interner Le limogage Des chefs de région Récalcitrant Sera reporté Vendredi Comme il l'était déjà Dit donc Une source gouvernementale A cependant assurer Que l'attente De la liste des noms Des membres De la CES Explique cette décision Et les personnalités Concernées par la menace De l'limogage Obtiennent donc Un jour de sursis C'est ici la légende Qui accompagne Ce grand titre Donné par le journal Les Nouvelles Mais par rapport A ce titre L'apaisement Mise à l'épreuve En ce qui concerne Le limogage De chefs de région Il est clair Que le chef de gouvernement Jean-Homère Bérizic N'est pas du même avis Que les proches Du locataire Dans Boutrouge Car un tour Projet hier Sur cette question Le premier ministre A laissé entendre Que le contexte actuel Est indispensable A l'apaisement Et non au remue-ménage Il faut donc Que les acteurs politiques Fassent tout ce qui amène Vers cet apaisement Avant les consultations Populaires Les partisans De ce remplacement Par contre Nous dit ici Le journal Les Nouvelles Estiment Que les chefs de région Ne sont pas des élus Et donc susceptibles Comme tous les responsables Etatiques D'être limogés Cependant Après 4 ans De transition Qui peut prétendre Être un représentant Élu par le peuple Voilà la question Ici posée par le journal Les Nouvelles Tous les membres Des institutions transitoires Sont des non-élus Et puis On nous partage encore Que le conseil des milices Du 31 juin A également fait savoir Qu'il a pris note Et a ainsi constaté Le bien-fondé Des doléances Et autres incriminations Faites par des citoyens Et responsables Etatiques Sur les pratiques illégales Arbitraires Et abusives Perpétrées par certains Chefs de région Question dès lors Posée dans cet article Du journal Les Nouvelles Fallait-il attendre 4 ans Pour se rendre compte De l'existence De tous ces abus De deux choses L'une Soit Le locataire D'un mot de route Est en train de prendre Conscience De la faiblesse De son autorité Soit Il veut régler Des problèmes personnels Sur un sujet De politique nationale En tout cas La constitution La constitution du 11 décembre 2010 Précise ici cet article Du journal Les Nouvelles Unique consultation populaire Depuis 4 années de pouvoir Que les partisans Du président De la transition Semble avoir oublié Consacre une large place A la décentralisation Et aux collectivités Territoriales Décentralisées Mais Et ici Donc au journal De nous faire part De l'article 142 De la constitution Qui nous parle Des collectivités Territoriales Décentralisées Mais aussi De l'article 146 Qui nous parle Que l'état S'engage à mettre en oeuvre Les mesures Comme les répartitions Des compétences Entre l'état Et les collectivités Territoriales Décentralisées Et puis la répartition Aussi des ressources Entre l'état Et les collectivités Territoriales Décentralisées Et évidemment La répartition Des services publics Entre l'état Et les collectivités Territoriales Décentralisées Et dans sa conclusion On nous dit Comme les représentants De l'état A travers les régions Ont toujours été nommés Ils ne jurent Que pour le pouvoir En place Tous ceux qui Tendent remédier Se trouvent dans le même cas Que les chefs de région Menacés de remplacement Madagascar Matin Préparer la guerre Contre l'insécurité Préservation De la saison De tourisme C'est le titre ici Donné en page 1 Par Madagascar Matin Et suite aux agressions Donc Dont étaient victimes Des touristes étrangères La saison de tourisme Risque de plonger Davantage Dans une grande torpeur Le ministère du tourisme Bat le rappel Pour que les pouvoirs publics Se réveillent Et assument Leur responsabilité Une sorte D'état généraux En partant de réflexion Sur le sujet Tendra la question Sur d'autres questions Qui posent des freins À un essor De ce secteur Mais Elle permettra sûrement A donner le départ D'une volonté politique Pour combattre L'insécurité C'est la légende Par rapport A ce premier titre Mais comme nous le dit Ici l'éditorialiste De Madagascar Matin C'est que La vie continue Crise ou non Et bien la vie continue Les préoccupations Souvent sont les mêmes Seules diffèrent Les difficultés Pour régler le problème Et les moyens Pour atteindre les objectifs Et ce n'est pas Parce que Crise existe Que par exemple Ce serait les questions Relatives à la maîtrise De l'enfantement Contraception Avortement Et ce n'est pas non plus Que la sécurité Va à vaut de l'eau Que les premiers responsables Seraient s'en désintéresser Comme si la question Ne concernerait Pas leurs responsabilités Ou qu'ils pourraient S'en débarrasser Par de simples gesticulations Spectaculaires Nous dit ici L'éditorialiste Madagascar Matin Préoccupés Par la bataille politique Les plus hautes autorités Ont délaissé La vraie gouvernance Des affaires publiques Et cela a sans doute Contribué à la situation actuelle Maintenant que l'on se trouve Dans un summum de tensions Et à la fois Un moment proche Du dénouement On ne serait pas attendu A ce réflexe D'une sorte d'unité De gouvernement Face au problème D'insécurité Mais nous dit ici L'éditorialiste Il n'est jamais trop tard Pour essayer de bien faire C'est vrai Que l'insécurité Arrive sur le tapis Avec forte brutalité Puisqu'elle se présente En raison d'une agression Tapageuse Puisqu'elle touche Quatre personnes étrangères Alors que quotidiennement Elle ne concerne Que des personnes discrètes Quant à la violence Silencieuse Dont elles ont été victimes Tant pis Et autant mieux Et dans sa conclusion L'éditorialiste De nous dire Que la transition Dispose encore De quelques mois Pour préparer Une belle sortie Afin de laisser Un souvenir différent De celui Qu'une bonne partie De la population Lui destine à l'avance On peut certes Lui reprocher bien des choses Seulement l'aggravation De la situation D'insécurité Est celle Qui a le plus gravé Les mémoires Et si des fois Elle parvient Ne serait-ce qu'à inverser La tendance En ce domaine Il y a des chances Que l'opinion Saurait lui en savoir Gré au point D'atténuer la gravité Ressentie Pour d'autres questions Et l'on termine Avec la gazette De la grande île Exclusion des trois candidats Aucun texte Ne l'interdit C'est ici Le titre fourni Par la gazette De la grande île Mais L'économie Pierre précieuse Un saphir sur sept Dans le monde Est de Madagascar Un saphir sur sept Vendu sur le marché international Vient du pays Contre un rubis sur dix Mieux Madagascar Est considéré Comme le principal producteur De saphir rose Dont la couleur Très intense Intéresse Les grands joyets du monde Nous introduit déjà Cet article De la gazette De la grande île Il faut aussi souligner Que Madagascar Est le seul pays A offrir des saphirs De toutes les couleurs De l'arc-en-ciel Et ces pierres précieuses Sont toutes Extraites de la production artisanale Comme c'est aussi Le cas pour l'or Les pierres ornementales Les mineraux industriels Comme le quartz Utilisés dans l'électronique Et ces données Et ces données de la banque mondiale Montrent à quel point Le sous-sol du pays Est riche Et recèle des trésors Non renouvelables Mais depuis que l'on parle Depuis les années 90 Du phénomène saphir Dans Bounjoumi-Sheikh Dans le nord Et puis d'Ila A caca dans le sud Seule une poignée de Malagascar A récolté quelque chose De l'exploitation De cette pierre précieuse Ce sont surtout les étrangers Et les acteurs De marchés internationaux Qui en bénéficient le plus Si le saphir Enrichit les Malagascar Ces derniers N'ont pas pour la plupart L'esprit d'entrepreneuriat Et ils appuient Dans un tour de main Leur fortune aussi Sur en chair La gazette de la Grande-Île Le potentiel existe donc Mais il est toujours Exploité à l'échelle artisanale Et dans l'anarchie Cela veut dire aussi Que les régimes successifs Ont manqué de volonté politique Pour assainir la production artisanale De pierres précieuses et d'or Des tentatives ont été initiées Pour renverser la vapeur On peut citer les comptoirs de l'or Les bureaux d'administration minière Etc Mais ces initiatives Ne font pas long feu Précise ici La gazette de la Grande-Île Et certains régimes Les réchauffent Comme des plats froids Mais leurs résultats Sont les mêmes La production artisanale De pierres précieuses et d'or Ne rapporte presque rien A l'Etat Toutefois Et bien ce secteur Est un des principaux Pourvoyeurs d'emplois Dans le pays Avec une estimation De 500 000 travailleurs Seulement Encore un autre point Soulevé ici par la gazette De la Grande-Île La majorité De ces emplois Est à risque Alors qu'elle ne bénéficie Ni de protection sociale Ou de la stabilité Et de l'emploi Et de l'emploi